Oui. Et sinon, les gars, parlons un petit peu de ce qui se passe au Québec, au provincial et au municipal. Je vais commencer dans la province of Quebec. La chef de la Cour du Québec s'oppose au projet de loi 92 sur la création d'un tribunal de la violence sexuelle. Le président de COGECO discute de l'idée de salaire minimum à 20 $. Puis ça commence à monter. J'ai vu aussi que Starbucks, aux États-Unis, va augmenter également son salaire. Donc pénurie de personnel, c'est pénurie de main-d'oeuvre, c'est partout. Le gouvernement, par l'entremise de Recycle Québec, lance une nouvelle vague de sensibilisation au gaspillage. Le ministre Roberge présente le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. On en a beaucoup parlé cette semaine. Beaucoup trop de travailleurs de la santé sont toujours non vaccinés, ce qui cause des problèmes à Québec. Et on a suivi toutes les étapes du report du deadline du ministre Dubé. Donc, plus de cours d'ECR. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, avec le nouveau cours présenté par le gouvernement? Le CR, c'est quoi? C'est éducation culture religieuse? Je crois que oui, effectivement. Je sens votre envie de vous mettre les pieds dans ce débat-là. Allez-y. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Écoute, je n'ai pas regardé, je n'ai pas développé, je n'ai pas regardé... En détail, le cours. Qu'est-ce qu'était le nouveau cours, on s'en a dit. Mais partout, c'est écrit, éducation à la culture religieuse. Moi, je suis comme assez favorable à ce qu'on oublie ça. Moi, je pense aussi qu'on était dû pour ça. D'ailleurs, je pense que les gens sont un peu étonnés du fait qu'il n'y a pas tant d'opposition à ce changement-là. Je comprends que la conférence des évêques s'oppose, mais ce n'est pas une grosse surprise. Je pense qu'on est dû au rythme où la société change aujourd'hui pour aborder les choses sur un autre angle que la religion. Il y aura d'autres endroits pour les familles qui souhaitent faire de l'enseignement religieux. Je pense que ce n'est plus à l'école de le faire. Cela dit, le phénomène religieux pourra encore faire l'objet d'une dimension dans ce cours-là parce que ça fait partie de la société. Mais je pense que ce n'est pas sous l'angle des religions qu'on doit aborder la question de la culture et de la vie en société.